Bon, soyons clairs, le racisme naît, vit et pourrait même mourir un jour. Il est contagieux et se transmet d'un être humain à un autre. Toutefois, sa rapidité de contagion varie selon le lieu ou la situation. On peut d'ailleurs créer de toutes pièces des situations qui augmenteraient sa vitesse et sa puissance, alors que d'autres la diminueraient. À certains moments, on annonce de nouvelles vagues à l'horizon. On s'en étonne alors que des signes avant-coureurs avertissaient de l'imminence du danger. Le chômage, la misère, la violence urbaine et l'absence de courtoisie sont des agents capables d'accélérer son éclosion dans un lieu où sa présence était embryonnaire. On parle évidemment que le racisme est un virus. Mais le racisme a cette particularité de ne jamais naître à l'endroit où on se trouve. C'est un virus qui vient toujours d'ailleurs. Si le chômage fait sous la rage, on montre alors du doigt les nouveaux venus qui conservent en eux, semble-t-il, ce gène de la misère qui permet au racisme de féconder. C'est en voyant un malade qu'on apprend l'existence du virus, sinon il reste invisible. Ce qui fonde l'idée que le malade est responsable de la maladie. Si le blanc pense que c'est avec le noir que ce virus est arrivé en Amérique, le noir croit, lui, que c'est la cupidité du blanc à vouloir exploiter son énergie qui le garde encore vivant. Il n'y a pas de noir sans blanc comme il n'y a pas de blanc sans noir.